La mer Rouge La mer Rouge est l'une des mers les plus fréquentées par les plongeurs. Ceci s'explique par la diversité de sa faune et de sa flore, de ses eaux chaudes et limpides. Il existe de nombreux sites de plongée. Nous commencerons ici par la spécificité de ceux de Chamalchek. Et maintenant Grégoire, explique-nous. Voici un bond de luthienus. Luthien Rouge, prédateurs de petits poissons rodents autour du récif. Ils peuvent se rassembler en grands groupes pour augmenter leur succès à la chasse, mais surtout pour éviter de servir eux-mêmes de proie à de plus grands prédateurs. Quel genre de prédateurs ? Eh bien des requins ou de gros mérous par exemple. Les barracudas, pourtant réputés pour être très voraces, adoptent exactement le même comportement. Et l'abandonnent parfois en vieillissant. Les rémonta, de grands filtreurs de plantes au thon, sont quant à elles bien trop grandes que pour servir de proie, puisqu'elles peuvent atteindre plus de 8 mètres d'enverrure. Et voici justement l'un de ces grands prédateurs, le requin à pointe blanche, qui pousse ses poissons cochés à former des bancs, ou ses antiasse à se réfugier parmi les branches de coraux ou de gorgones. La murenne tatouée, de petite taille, est un prédateur plus nocturne, qui se cache le jour dans des infractuosités. Comme toutes les murennes, elle a un comportement plutôt charognard, mais ne dédaigne pas de petits poissons, crussacés ou mollusques. La murenne javanaise, quant à elle, peut approcher les 3 mètres, ce qui en fait l'une des stars de la mer Rouge. Elle a un comportement relativement similaire. Les récifs coralliens abritent une immense diversité de poissons, de toutes formes, couleurs, stratégies de défense ou de comportement, et le tout dans une parfaite harmonie. C'est ce qui en fait un endroit tellement prisé par les plongeurs du monde entier. A côté des poissons, la mer Rouge abrite également beaucoup d'invertébrés remarquables, tels ce poulpe dont la peau peut changer de couleur instantanément, en fonction de son habitat ou de son humeur. Et quelle est sa nourriture favorite ? Plutôt des crussacés ou des mollusques, qu'il attrape avec ses ouïe longs bras, et dont il écrase la carapace avec un bec corné. La formation de bancs est une méthode très efficace, qui empêche les prédateurs de se concentrer sur un seul individu, et réduit ainsi grandement le risque de prédation. Elle n'est toutefois pas parfaite, et n'empêche pas ces poissons de verre de servir de repas à ces rascasses volantes, qui se servent de leur nageoire gigantesque comme d'un filet qui rabat les proies vers la bouche. Ne sont-elles pas venimeuses et rascasses ? Si, tout à fait. Comme toutes les rascasses d'ailleurs. Elles possèdent des rayons venimeux sur le dos, qui peuvent infliger des blessures très douloureuses. C'est par ailleurs cette particularité qui leur a valu d'être également appelées poissons scorpions. Et existe-t-il un antidote ? Il existe un sérum contre les espèces les plus venimeuses. Mais en règle générale, une forte chaleur appliquée directement sur la blessure, au moyen d'un linge humide par exemple, peut détruire la majorité du poison. Les chétodons, ou poissons papillons, possèdent un bec étroit qui leur permet de se faufiler entre les tentacules urticans, des méduses et anémones de mer, afin de leur arracher des morceaux de nourriture. C'est pourquoi la plupart des anémones vivent en symbiose avec des poissons clowns, qui les défendent contre ces agressions. Eux-mêmes trouvent refuge parmi ces tentacules urticans, et sont ainsi à l'abri de leurs propres prédateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada